... L'assaut du mouvement du 23 mars sur Kibumba, en territoire des Niragongo, le dimanche 13 novembre 2022, a tourné au vinaigre. La rébellion, couplée à l'armée rwandaise qui tentait de prendre le contrôle des Kibumba, a été repoussée par l'armée régulière de l'art au public démocratique du Congo. Le sacrifice suprême et le maître mot des phares d'essai alignés sur la ligne de front, dont l'action foudroyante du dimanche a conduit l'ennemi dans les profondeurs du parc national de Virunga, lui infligeant ainsi de lourdes pertes humaines et matérielles. L'affirmation du lieutenant-colonel Jike Kaiko, porte-parole de la 34e région militaire et des opérations Sokola II. L'armée rwandaise et ses alliés d'IAP-2 ne cessent chaque jour qui passe de lancer des assauts sur nos différentes positions qui se trouvent à Kibumba. Alors, hier dimanche 13, ils ont encore une fois de plus osé attaquer une de nos positions et ils ont fait face, n'est-ce pas, à la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo. Et surtout, surtout que le moral des militaires a été boosté du fait de la présence du commandant de la 3e zone de défense chargée des opérations, le général Kiamas a tout péqué. Nous avons repoussé l'ennemi, mais aussi il a connu beaucoup de pertes et à l'heure où je vous parle, nous continuons à l'attaquer en profondeur. Donc, soyez rassurés et surtout, ce message s'adresse à notre population, qu'elle soit rassurée, que son armée n'abandonnera rien, tant qu'un centimètre de la République démocratique du Congo sera occupée par les agresseurs rwandais. Soulignons que le commandant, en savant de la 3e zone de défense, le général-major Kiamas à Moutou-Péquet-Dieu-Doné, se personnellement rendu sur la ligne des fronts en vue d'encourager les troupes. Le lieutenant-général Ruy-Bassira, Ruyoum-Obed, nouveau commandant général des écoles militaires, a réuni du lundi 7 au mardi 8 novembre 2022 dans son office, le membre de son état-major. La mission assignée au commandement général des écoles militaires, son organisation et son fonctionnement ont été au centre de cette rencontre. Le général de Béga-Dieu, Mouchaili, Jean-Baptiste, chef d'état-major de cette structure militaire chargée de la formation, a, dans sa présentation, rétracé l'historique du commandement général des écoles militaires avant d'entrer dans le vif du sujet. Depuis le 17 mai 2013, que le ségement a été créé par l'ordonnance loi numéro 13, barre 061, pour assurer individuellement l'inspection des militaires, Il y a eu succès aussi pour le premier commandant du 16e siècle, c'était le général. Comme je l'ai dit au début, le général Béga-Dieu est passager comme le général Banzé n'a été. Dommé, ça sera le général Taboukala, ça sera les autres. Tout le monde a la même chance. Ce qui est important, c'est d'y travailler, pour que quand les trains marchent, avant que vous n'arriviez à destination, pour que vous soyez présents. Et le secret, c'est quoi ? C'est la discipline. La discipline, tout ça limite. C'est-à-dire, l'orienté au commandant suprême, fidélité et l'obéissance, et à tous les niveaux, jusqu'au commandant geste, jusqu'au commandement des écoles. Militaires de forces armées de la République démocratique du Congo, notre serment ! N'ai jamais trahi le Congo ! N'ai jamais trahi le Congo ! Le général-major Kalonda Pambaka, le nouveau commandant du secteur opérationnel OELE, a présidé une paradémie de force armée de la République démocratique du Congo, police nationale congolaise. C'était le vendredi 11 novembre 2022, à l'état-major de cette grande unité de l'armée située à Dungu, territoire de la province de Otué. Six points étaient retenus dans sa causerie morale, notamment, la situation générale et particulière, la discipline, la loyauté, la fidélité, la disponibilité permanente et la mobilisation populaire, comme vu les chefs de l'État. Abordant le premier point de son métal, le général Kalonda a éclairé la lanterne de l'assistance sur la nouvelle mise en place initiée par les commandants suprêmes. À tous les échelons des forces armées de la République démocratique du Congo, la vite mise en place, ce qui l'a conduit à la tête du secteur opérationnel OELE, et c'est des agents, à savoir, le général des brigades Banyo-Dizé, Boulanga-Pierre, commandant Segon à charge des opérations et renseignements, et les colonnes diplômés des stratégies de défense, Koulou, Moukoumkwe, Kimo, commandant Segon chargé de l'administration et logistique. La difficulté étant la maire des armées, les commandants du secteur opérationnel OELE a exhorté à ses prêts d'armes à la régularité au service et à une prompte exécution aux ordres de données. Quant à la loyauté, le général Kalonda a recommandé à ces derniers de bien respecter les lois de la République et c'est à ce titre que nous gagnerons la confiance du commandant Cyprien à s'y renchérer. Dans ce point, il a interdit la pratique des banques Lambert qui cause la désertion dans nos rangs et même la déstabilisation familiale des non-militaires. La fidélité doit caractériser la vie des militaires dans l'exercice et de leur profession, a dit les commandants secteurs opérationnels OELE. Aussi, il les a recommandés de mettre en pratique la dévise de notre armée qui est de ne jamais trahir les Congos. Aller à la contre de cette dévise sera la haute trahison à Thiel Martelé. Le numéro 1 du secteur opérationnel OELE a précisé qu'un secteur opérationnel est une unité de mise en œuvre, c'est-à-dire que tous les militaires de cette unité doivent être prêts de répondre à toutes sortes d'éventualités et qu'ils doivent se comporter en opération. Le général Kalonda a réitéré le message du président de la République à la Nation sur la mobilisation populaire aux éléments du secteur opérationnel OELE. A cet effet, le numéro 1 du secteur opérationnel OELE a demandé aux hommes en uniforme ici présents de s'en approprier et de s'émettre en état de guerre. Il a ordonné aux éléments de la police nationale congolaise de sa juridiction de sensibiliser la population quand ainsi. Au sorti de cette parade, le nouveau commandant du secteur opérationnel L'autre message, c'est le message du commandant suprême du 3 novembre le jeudi passé où il avait, il s'était adressé à la population potentielle où il l'a cité sur la mobilisation générale. Il s'est martelé par le message du commandant suprême où il mobilisait, il sensibilisait la population d'une façon générale pour qu'elle puisse adhérer dans son armée. Il est à noter que le secteur opérationnel OELE couvrait les provinces des Hauts-et-Bas-OELE. Le nouveau commandant de la 12e région militaire et commandant en place, le général-major Dier Gentil à Lengibian, Zambé, occupe son poste en remplacement du commandant sortant le général-major Mouchi Bantouane David. Se devant le général des brigades, François Camanzi, commandant second chargé des opérations et renseignements et José Mbalampindi, commandant second chargé de l'administration et la logistique ainsi que le commandant des grandes unités que le secrétaire général de la région. Le lieutenant-colonel Armand Bungenzo fait la lecture du procès verbal. La signature et l'échange du procès verbal marquent ainsi la cérémonie de remise et reprise. Le commandant régent Soltant souhaite bon vent à son successeur. Le commandant est de vous que vous défendrez son sacrifice suprême. Et si le commandant ne va pas faire ça, il va vous le remettre. Le commandant entrant remercie son prédécesseur et promet de recourir à sa sagesse. C'est pour moi une joie de mon pas de repasser quelqu'un parce qu'il a essayé de venir à remplacer quelqu'un que je connais très bien. C'est comme moi le travail. Et je crois que dans le passage et que maintenant moi je suis là, je crois que je n'aurai pas assez de difficultés. Parce que vous êtes quelqu'un que je connais bien. Je connais votre métro de travail et je crois que c'est un chemin qui a été différent pour moi. Et je veux que vous remerciez mon grand et vous souhaitez bonne chance. Le général Major Mouchim Bantuan David est appelé à l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général-major D. Gentil Alenbi Anzambé vient de la 31e région militaire. Il va devoir composer avec son second chargé des opérations nouvellement affectées dans sa région, le général des brigades François Kamanzi et le chargé d'administration et la logistique, le général José Mbalampindi. Tout se termine par une photo de famille. Au gouvernement des provinces du Congo central, le nouveau commandant de la 12e région militaire, le général-major D. Gentil Alenbi Anzambé et le sortant, le général-major Mouchim Bantuan David sont récits par le gouverneur des provinces Guy Bantundundu Nguidi. Il est question de présenter les civilités au chef de l'étrétisme provincial, indique le général-major D. Gentil Alenbi Anzambé. Il y a quelques jours passés, le président de la République, chef de l'État, a pris d'importantes décisions d'une ordination de permutation au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Et il nous a désiré pour commander la région militaire du Congo central, qui est la 12e région militaire. Et il nous a fait l'honneur de nous confier le commandement de cette région. Et voilà la raison pour laquelle, quand on arrive comme l'autorité provinciale, celui qui représente le chef de l'État, il est tout à fait normal que quand on arrive comme ça, avant de prendre ses fonctions, c'est de venir lui rendre les honneurs et lui présenter ses civilités. C'est comme un ambassadeur qui arrive quelque part. La première des choses, il doit lui présenter sa lettre de décréance pour être accepté par le pays hôte. Et en tant qu'Africain, quand on arrive dans un milieu, on ne peut pas entreprendre quelque chose sans voir le chef du village, sans voir le plus grand sorcier du village. Je viens tout droit, fraîchement je peux dire, d'une zone de turbulence qui est à l'est du pays. Je sors là, je viens tout droit de Goma, et commander les opérations. Le Congo central ne sera pas plus dur à l'est. Et avec la collaboration de la population, la population doit demeurer vigilante pour protéger d'abord ses autorités, en commençant par le président de la République, chef de l'État, et puis par collaborer avec son armée pour qu'il la paierait dans son milieu. Le numéro 1 de la 12e région militaire rend très satisfait des échanges qu'il a eus avec le gouverneur des provinces du Congo central, Guy Bambou Ndundidi, à qui il a promis une franche collaboration. La rémise et reprise au 33e groupement aérien basé à Kisangani a eu lieu ce lundi 14 novembre 2022 à 9h, entre les colonels Mbaye José, commandant à l'interême sortant, et les généraux de brigade Fitoumbe Richard, commandant au 3e groupement aérien entrant. Après la prise de ses fonctions, le nouveau commandant du groupement aérien s'est exprimé en ces termes. Nous avons travaillé la main dans la main. Il y a un adage, l'ingala qui dit, « Monsapimoko » et « Sokolaka » et « L'humidité ». Celle chose que je vous demande dans un premier temps, la discipline. La discipline est la mère des armées. Sans la discipline, on ne verra absolument rien. Mais je sais que tout ira avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. À cette occasion, je vous remercie le commandant Cyprême qui nous apprévient cette haute responsabilité. Je demande à vous. Le livre intitulé « Droits pénales militaires congolais » Tom 4 vient de paraître aux éditions du service de documentation et d'études du ministère de la Justice et garde des sous. Ce livre est signé de la plume du général de brigade Mouta Talouaba Laurent, premier avocat général de forces armées près de la haute cour militaire. Cet ouvrage de 349 pages et cible divisée en sept titres est consacré aux écriminations de la compétence des juridictions militaires en République démocratique du Congo. À titre de rappel, le premier tome porte sur l'analyse de peine et la synergie contre la vindicte ou justice populaire, le deuxième sur les infractions contre l'honneur et le troisième sur les infractions contre la discipline au sein de l'armée ou des services assimilés. La nouvelle publication du général Moutata contribue à l'effort de guerre dans la mesure où elle examine une série d'infractions pouvant être commises lors d'un conflit armé tel que le terrorisme et même les atteintes contre les intérêts fondamentaux de la nation comme la trahison ou l'espionnage. Des criminels potentiels qui se seraient rendus coupables de la trahison pour les Congolais de la République démocratique du Congo ou de l'espionnage où les étrangers risquent la peine capitale comme le prescrit la loi congolaise. C'est pourquoi le général Moutata invite la masse indifférenciée des judiciables des judicions nationales à pouvoir s'implégner du contenu de son oeuvre pour ne pas s'exposer à la rigueur de la loi. Ce tome comprend un certain nombre de titres. Il part du troisième titre au septième parce que les deux premiers comprenaient le titre intérieur. Alors, le troisième titre porte sur les atteintes contre les intérêts fondamentaux de l'État, de la nation. Sous-titrage ST' 501